Ah, yo les amis, bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle émission de l'interview du jour depuis un certain temps, effectivement, mais cette émission gagne toujours l'optique d'obtenir nos invités dès cette information concernant un sujet ou soit à fait connaître une personnalité. Alors, aujourd'hui, on parle, on sera un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat et effectivement, c'est un jeune entrepreneur qu'on va recevoir aujourd'hui. Effectivement, vous vous demandez où il est, mais figurez-vous qu'il n'est pas là. Alors, au fait, il m'avait dit qu'il sera là, mais il n'est pas encore là, mais laissez-moi le temps de l'appeler rapidement et on reçoit. Alors, bonjour, monsieur. Voilà, effectivement, c'est Spence Ayuranga de Jolai. C'est vrai qu'on vous attendait pour une interview. Ah, d'accord, vous êtes dans les barrailles. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais on vous attend alors. Ok, merci. Ah, il arrive, il est là. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ça va très bien, monsieur. Alors, bonjour. Alors, chers membres de MonocoLive, nous sommes avec monsieur Archange Prospect-Loire. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, sans traduction aucune, commencez-vous à vous présenter à nos amis. Ok, je tiens à vous remercier beaucoup, monsieur. Je suis le président, directeur général de Produits comme Technologie. Nous sommes situés juste dans la commune de Cocody, précisément aux deux plateaux, non loin de Sous-Cousset. Notons par ailleurs que vous êtes né en 2013 en tant qu'une agence immobilière nommée Prosterity Center et qui va s'étendre et avoir des relations en 2015 dans les structures extérieures pour la commercialisation dans le domaine de la technologie et du développement en autosuffisance alimentaire pour devenir Produits comme Technologie. Vous dites être une nouvelle structure de grande vision qui se relèvera le défi pour le bien-être. C'est ça ? Oui, monsieur. Alors, la première question que je voudrais vous poser, que j'ai envie de vous poser, dites-nous ce quoi Produits comme Technologie ? Produits comme Technologie, c'est une entreprise internationale qui s'occupe de tout ce qui est la technologie, l'immobilier et le vivrier. Voilà, et cette entreprise, elle est repartie sur trois secteurs d'activité. Voilà, trois secteurs d'activité, comme je le disais, d'entrée, le secteur, Produits comme Technologie, secteur machine, il y a Produits comme Technologie, secteur vivrier et il y a Produits comme Technologie, secteur immobilier. D'accord, il n'y a pas de souci, mais dites-nous quel est le but majeur de sa création ? Le but majeur de sa création, d'abord, il faut dire que c'est depuis l'année 2013, j'ai eu cette inspiration de mettre d'abord en place cette agence immobilier du nom Prosperity Center. Ok, donc avec le temps, il s'est avoué que l'activité que j'ai mis sur pied, ça ne venait pas de moi-même, il faut dire que j'ai reçu une inspiration. Et c'est dans ce cadre-là, dans nos activités, les gens ont commencé à nous apprécier et il faudrait aussi agrandir, n'est-ce pas, l'entreprise. Tout à fait. Voilà. Et quand nous avons agrandi l'entreprise, il fallait changer le nom. Ce n'était plus maintenant une agence parce que déjà on avait des relations extérieures. Il y avait des relations extérieures. J'avais commencé déjà à faire des affaires avec les entreprises italiennes, chinoises, ainsi de suite. Effectivement. Et c'est ainsi que c'est devenu Produit comme Technologie. D'accord. En tant que fondateur et président de Produit comme Technologie, dites-nous, d'où est venue l'idée de créer cela? Je m'ai venu dans le sens qu'après avoir fait une grande remarque concernant un peu les entreprises ivoiriennes, je me suis rendu compte que ces entreprises ne demandent pas normalement, n'est-ce pas, un sens professionnel aux activités, aux métiers des jeunes gens. Donc, nous avons créé, j'ai pris la décision de créer Produit comme Technologie dans le but de permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse ivoirienne d'avoir quelque chose à faire, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire qu'au niveau des Produit comme Technologie, l'entreprise est repartie sur plusieurs branches et chacun se sent livre, chacun à sa part, chacun a un domaine bien précis qu'il aurait pris à l'école. Et je pense qu'étant à Produit comme Technologie, la personne se sentira mieux parce que tous les filiers sont, n'est-ce pas, sont présentés dans cette structure. Alors, dites-nous, monsieur Hakan, peut-on dire qu'aujourd'hui, Produit comme joue un rôle de socialisation? Oui. En quoi? Produit comme Technologie joue un rôle de socialisation en ce sens que, déjà, nous avons déjà lancé des prospections, nous avons déjà lancé des recherches. Et on a déjà commencé à faire, déjà, des recrutements du personnel et les gens, déjà, voyant notre solidarité, ont compris que, s'ajoutant à nous, on pourra former, n'est-ce pas, un avenir meilleur pour notre pays et pour la sous-région en Afrique. Effectivement. Voilà. Je peux aussi ajouter à cela qu'il y a d'autres mêmes structures qui sont venues et qui veulent s'inscrire au sein de Produit comme Technologie afin que nous puissions former une équipe bien solide. N'est-ce pas. Alors, dites-nous, en quoi Produit comme Technologie se démarque sur plusieurs plans. D'abord, au niveau des vivriers, il faut dire que Produit comme Technologie s'ouvre, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Comme Technologie s'ouvre, s'ouvre au monde du vivrier, parce que nous avons constaté l'insuffisance alimentaire dans le pays. Or, la terre, par exemple, chez nos parents au village, il y a la terre qui est là. Il faudra aussi galvaniser la jeunesse des pouvoirs, n'est-ce pas, se donner aux travaux champets. Effectivement. Et aujourd'hui, la jeunesse pense que c'est dans le bureau seulement qu'on peut, n'est-ce pas, avoir un bon boulot. Or, l'agent aujourd'hui, c'est sur le terrain que se trouve l'agent. Produit comme Technologie aussi se démarque dans le domaine de l'immobilier. Et l'immobilier, je peux expliquer comme cela qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont cette idée de pouvoir devenir entrepreneurs dans l'immobilier, mais ils se sont un peu limités à certaines choses. Nous, à notre niveau, nous voudrions donner un peu de l'importance à l'immobilier, à la construction. Les maisons, aujourd'hui, ne sont pas construites avec des bons matériaux. Produit comme Technologie décide alors de mettre sur pied, n'est-ce pas, et mettre sur pied, n'est-ce pas, un engencement, un engencement pour permettre à ce que les constructeurs de maisons, les propriétaires terrières, n'est-ce pas, construisent des maisons bien solides, qui peuvent définir une année vraiment d'un cas très long. Ça peut dater au moins de 100 ans, même plus de 100 ans. Donc, c'est cette technique, produite comme un mis sur pied pour mieux servir la population. Maintenant, au niveau de la technologie, ce qui fait de l'importance, c'est que Produit comme Technologie, en relation avec les structures extérieures, je peux citer, par exemple, Real Forni, je peux citer Incold, qui sont spécialisés en champs froids, et Real Forni spécialisé aux équipements des boulangeries, et aussi, également, Produit comme Technologie travaille avec la Chine. Et nous permettons aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs qui veulent installer une usine, par exemple, dans la sous-région, de faciliter l'obtention des équipements industriels. Alors, je crois que cette question que je vais vous poser maintenant est peut-être réputable. Avec le programme Producom, quel est le flux majeur que vous voulez éradiquer dans cette société ? Comme le flux majeur, un peu constaté, c'est que nous avons constaté assez de... le taux du chômage est un peu élevé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu parles pour les rues d'Abidjan, vraiment, tu as du mal. Tu as du mal à écouter les personnes. Tu vois, les jeunes gens, les jeunes ont fini leurs études, bon, ils ne savent que faire. Ils vont, par exemple, dans une entreprise, ils déposent leur dossier et on les fatigue. Ou soit, par exemple, on leur dit, envoie telle somme, on va vous embaucher dans notre entreprise. Effectivement. En tout cas, vraiment, pour eux, comme Technologie, en est marre. Même, nous prenons, par exemple, le cas de nos soeurs. Nos soeurs, aujourd'hui, quand ils vont déposer leur dossier dans une entreprise, si le directeur de l'entreprise n'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, vous allez voir que ces soeurs vont chuter. Effectivement. Voilà, elles vont chuter et elles vont quitter dans la présence des dieux. Maintenant, Produits comme Technologie veut combattre ces choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui a eu son diplôme, nous lui donnons, n'est-ce pas, de la place aux produits comme. Et ils ont la possibilité de mieux travailler. Ils ont la possibilité de réaliser des choses et se sentir heureux et bénéficier de la vie. Donc, voici un peu. Donc, nous voulons éradiquer ces choses. Ok. Mais alors, au regard des qualités que nous souhaitons, à l'homme dans le domaine moral, intellectuel, professionnel, tels que la ponctualité, l'assiduité, l'honnêteté, nous sommes parfaitement accomplis pour le bonheur, le respect de nos clients de l'entreprise. Telles sont vos valeurs. Mais alors, dites-nous, M. Arcand, quoi le choix de l'investissement dans la production ? Le choix de l'investissement dans la production ? Tout simplement parce que, il faut investir. Il faut investir. L'argent, quand l'argent est avec toi et que tu n'investis pas, tu n'as pas de retour. Et tu peux avoir l'argent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont d'antiques, qui ont des moyens, mais ils refusent d'investir. Ça, je peux dire par là que quelque part, c'est une méchanceté. Si vous pouvez m'excuser, c'est une méchanceté. Parce qu'aujourd'hui, je possède, par exemple, 80 milliards, 50 milliards. Il faudrait que j'investisse cet argent pour permettre à mes petits frères, pour permettre à mes petites soeurs, à mes grands frères, qu'ils n'ont pas quelque chose à faire, de pouvoir aussi en bénéficier. Et ça permettra aussi, aux autres, de s'épanouir. Comme conseil que je peux donner, à la suite de mon interview, je peux dire aujourd'hui à cette génération, que je peux se nommer une nouvelle génération. Lorsque quelqu'un finit ses études, la première des choses, parce que quand nous naissons, nous naissons avec une qualité. Chacun a un talent qui le détermine. Ce qui est en toi, ce n'est pas forcément que ce soit dans l'autre. L'autre est né. Quand il est né, il a un talent de métier. Si tu as ce talent en toi et que tu as constaté réellement qu'il y a un talent qui est en moi, il faut automatiquement travailler en fonction de cela. Il faut automatiquement travailler en fonction de cela. Parce que chacun de nous a un talent. Peut-être les gens peuvent me dire, mais comment on peut détecter le talent dans la vie d'une personne? C'est-à-dire que vous énumérez, n'est-ce pas, tout ce que vous aimez dans la vie. Vous les énumérez et dans cette énumération, vous allez constater qu'il y a un élément qui vous intéresse beaucoup. Donc, facilement, vous pouvez faire cette activité. C'est que c'est votre talent. C'est que c'est là que Dieu va vous bénir. Si tu es un menousieux, tu sais que dans la menouserie, par exemple, c'est un exemple, dans la menouserie, par exemple, facilement, ta mère est facile dans la menouserie. C'est que c'est là qu'est ton talent. Donc, une fois qu'il y a fini ses études, c'est la première question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je peux faire facilement? Comme cela, tu peux t'insérer quelque part pour créer, n'est-ce pas, une structure. Donc, c'est ce que je voudrais dire à mes frères et à mes soeurs. Ce n'est pas seulement au bureau, ce n'est pas seulement à la fonction publique qu'on peut réussir. On peut réussir partout. On peut réussir partout dans l'optique, n'est-ce pas, de faire valoir ce que nous avons appris à l'école. Et la vie, ce n'est pas un jeu d'équipe. La vie, elle est personnelle. Il faut faire ce que tu peux faire. Appelle à nos amis qui nous regardent, chers membres de MonocoLive et chers web-téléspectateurs, vous suivez l'interview du jour sur MonocoLive et nous sommes avec M. Arcange, prospect, loi. Et nous étions en train de vous faire une interview. Alors, on va poursuivre tout simplement. Alors, dites-nous, quel a été l'atour que vous possédiez pour mettre aujourd'hui sur pied, produit comme technologie ? L'atour. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de l'argent. Non. Sans l'argent, on peut réussir. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre sur pied cette entreprise. Ce n'est pas parce que je suis un millionnaire. Je le serai plus tard. Mais le début, ça n'a pas été facile. J'arrivais des fois même où c'était difficile de faire des choses. Mais nous sommes allés avec. Et c'est le courage, la persévérance aujourd'hui qui m'ont poussé à réussir à mettre cette structure sur pied. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément... D'abord, ce n'est pas forcément d'avoir des milliards pour monter une entreprise. Il faut avoir le courage de le faire. Parce qu'avec le courage, tu peux aller loin. Avec la persévérance, on peut atteindre toujours des oscétiques. Alors, M. Arcange, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. Dites-nous, en tant qu'administrateur de produits comme technologie, quels sont vos projets pour cette boîte ? En tant qu'administrateur de ce projet, surtout des hommes technologiques, nous avons des projets. D'abord, au niveau de la technologie, le premier projet, c'est la commercialisation, qu'on appelle le marketing. La commercialisation, n'est-ce pas, des produits importés. Produits importés, tels que les fours de boulangerie, tels que les champs froides, tels que les machines de remplissage remplissage d'eau, des machines d'imprimerie, en tout cas, toutes sortes de machines, nous les vendons. Même les véhicules, également, nous faisons import-export. Et aussi, nous avons aussi d'autres projets, tels que l'implantation des boulangeries à l'intérieur du pays. Je vais parler un peu de mon pays, la Côte d'Ivoire. nous avons la création des boulangeries et actuellement, nous sommes en train de travailler sur ce projet et je pense qu'avec le temps, tout ira mieux. Alors, amis youtubeurs de Monokuley, nous sommes quasiment à la fin de notre interview. Je vais laisser l'occasion à notre invité, monsieur Archange, de pouvoir donner son mot de fin. Comme mot de fin, je voudrais saluer le courage de tous nos web-téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de l'interview jusqu'à présent. Je tiens beaucoup d'abord à vous remercier de m'avoir écoutée et je pense que vous avez retenu assez de choses. Je remercie aussi également Monokuley, cette organisation qui a permis aujourd'hui que nous ayons ces échanges en face de vous. Je tiens pleinement à remercier cette organisation et j'encourer les uns les autres à s'imprégner davantage dans l'entrepreneuriat et vous verrez le succès dans vos vies. Alors, nous, si nous vous remercions d'avoir 10 vies à notre invitation, amis youtubeurs de Monokuley, c'est fini pour cette interview. Chers spectateurs, c'est terminé pour ce numéro de l'interview du jour. A nous revoir pour une nouvelle émission. Christian Nussonok a signé la réalisation et le cadrage et j'ai signé la présentation. D'ici là, restez connectés, restez branchés, restez tout simplement Monokuley. pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada